merci de nous avoir rejoints pour ce quatrième webinaire sur la revitalisation des centres villes et centres bourgs bonjour collier bonjour à tous on est enfin connectés merci d'être là aujourd'hui c'est la quatrième session d'une d'un cycle de webinaire colline on est à une idée de combien on est aujourd'hui on doit être à environ plus d'une centaine voire presque 200 en tout cas c'était c'était les prévisions on va vous connecter au fur et à mesure on vous rappelle que vous pouvez communiquer dans le chat donc c'est déjà ce que vous êtes en train de faire vous êtes invité à poser le plus de questions possible parce qu'on va essayer de favoriser l'interaction avec les participants du jour pour cela vous pouvez écrire sur l'onglet questions et pas dans celui de chat et voter pour les questions qui que vous voulez qu'on compose à nos intervenants du jour ça va nous permettre de favoriser une plus grande interaction coline tu veux prendre une petite minute pour rappeler ce que c'est que pays quartier nouvelle aquitaine oui bien sûr donc pays quartier nouvelle aquitaine c'est un centre de ressources publiques sur le développement local également sur la politique de la ville notre mission est d'accompagner la mise en oeuvre des politiques publiques à travers la mise en réseau d'acteurs l'échange de pratiques mais aussi la capitalisation d'expérience ou le travail d'analyse et on vous fournit souvent pas mal de ressources lors des webinaires mais aussi grâce aux newsletters ou à l'aide d'information donc n'hésitez pas à aller aussi consulter notre site pour que ça puisse que vous puissiez vous inspirer de tout ça et donc aujourd'hui c'est la quatrième session d'un cycle de webinaire qu'on avait commencé en octobre sur la démarche globale de la revitalisation et puis on a décliné un petit peu thématiquement on a fait une session sur sur le commerce c'était en novembre une sur l'habitat c'était en décembre et c'est un cycle qui est destiné aux élus locaux des gs et aux responsables locaux pour qu'il ya un peu une scène d'échange sur cette sur cette question de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourg peut-être qu'on peut revenir rapidement sur sur ce qu'on a vu la dernière fois qui était un webinaire sur sur la question de l'habitat très brièvement pour ceux qui n'étaient pas là donc la dernière fois on a accueilli flavien baisy qui urbanisent catherine moulin la mère de faux la montagne et également bruno marty le maire de la réole nicolas est ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu en as retenu mais disons un peu comme le précédent webinaire thématique était sur sur le commerce on a parlé de beaucoup de choses autres que la thématique prévue c'est à dire qu'on après on a parlé bien sûr d'habitat et on a vu que l'attractivité de l'habitat en centre-bourg était fonction d'un cadre de vie au sens large c'est à dire qu'on a parlé de beaucoup d'autres thématiques des la présence des équipements et des services de l'espace public de l'habitat au sens large pas simplement du logement mais aussi par extension de l'offre commerciale des emplois présents sur le territoire et c'est cet ensemble de facteurs qui font aussi qu'on a envie de vivre sur sur un territoire flavien baisy le résumé un peu comme ça en disant l'attractivité du logement ne se résout pas par elle-même c'est une composante un projet qui est plus globale et toi colline et moi c'était plus sur la question de l'offre de logements qui doit répondre davantage aux problématiques et aux attentes actuelles des habitants donc soit des logements plus grands plus petits des espaces extérieurs de la luminosité une meilleure isolation même aussi la question du stationnement avoir un stationnement facilité et la mère de folle à montagne catherine moulin expliquer que dans sa commune elle rétablit deux logements qui dans deux maisons anciennes qui ont des espaces extérieurs plus de lumière et qui seront aussi adaptés aux personnes à mobilité réduite et puis on avait nos deux intervenants avait mené de tout un travail de diagnostic et d'études avec des réflexions stratégiques pour traiter cette cette question de fond de l'habitat fabien baisy là aussi rappelait que cette réflexion doit mener la constitution d'une feuille de route qui doit être animée avec une ingénierie appropriée et également qu'il convenait de mobiliser des outils qui étaient aussi bien incitatifs que coercitifs et notre le maire de la réole rappelait que lui sur son sur sa ville avait mis en place une opa donc pour le côté incitatif mais aussi pour le côté coercitif mais en place le permis de louer qui était qui est bien sûr plus contraignant et les maires ont aussi rappelé trois points essentiels que le maire devait a été appelé à jouer un rôle d'ambassadeur du projet et à rassembler les acteurs aussi institutionnels et privés mais qui devait aussi en deuxième favoriser l'articulation entre l'échelle communale et intercommunale et également l'importance de la participation des habitants en tout cas en deux mots dans ce webinaire on a pu quand même voir qu'il était possible de redonner envie de vivre en centre-bourg que ces projets étaient des projets de très long terme et que les acteurs institutionnels qui ont clos d'ailleurs ce webinaire étaient aussi engagés qu'il y avait un certain nombre de dispositifs qui étaient qui étaient mobilisables par par les collectivités vous pouvez revoir ce webinaire sur notre chaîne youtube et vous avez un certain nombre de ressources dessus donc on vous invite à aller voir et le partager et aujourd'hui on parle d'économie alternative et de travail à distance Pauline du coup je te laisse présenter le programme du jour et nos invités oui donc lors de ce quatrième webinaire on va chercher à répondre aux questions suivantes comment accompagner le développement d'activités économiques et sociales en centre-bourg notamment en s'appuyant sur les acteurs locaux et les envies des habitants mais aussi quelles opportunités offrent les nouvelles formes économiques plus collaboratives et hybrides pour relever notamment ce défi là et aussi les nouvelles formes de travail à distance et enfin comment aussi créer des conditions favorables à l'accueil de nouvelles activités au sein de tiers lieux quel rôle pour les élus locaux et également quelle ingénierie et quel financement donc au programme aujourd'hui on aura un témoignage un premier ministre Benjamin de la crèce qui pourra nous faire entendre Marie-Hélène Michon maire de Flaïa en Creuse Guillaume Riffaut aussi adjoint au maire de Saint-Julien-en-Borne dans les Landes qui est délégué au développement économique et cofondateur du tiers lieu la Smala donc après cette interview croisée nous aurons nous laisserons la parole à l'état la région et à la banque des territoires pour conclure et si vous avez des questions lors des interventions n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions pour poser vos questions nous y répondrons par la suite et tout de suite nous avons commencé par une conférence introductive de Yannick Blanc que j'invite à nous rejoindre sur le plateau donc Yannick Blanc préfet ex commissaire à l'engagement civique vice-président de la FONDA et actuel président de Futurib International Monsieur Blanc je vous laisse la place et je vous lance sur la question comment les récentes évolutions sociétales et institutionnelles font émerger des formes économiques nouvelles sur les territoires européaux merci on vous laisse toute la scène on vous partage le PowerPoint bonjour à tous merci de m'accueillir ici à Bordeaux pour ce séminaire l'idée c'est que les formes économiques émergentes les nouvelles formes économiques qui sont susceptibles de d'alimenter ou de renouveler la vitalité des agglomérations des centres-bourgs des territoires ces nouvelles formes elles doivent s'inscrire dans les transformations globales de la société l'économie ne vit pas de manière séparée par rapport à la société elle est intégrée à cette société alors en deux mots je présente je présente Futurib qui est un centre de réflexion et d'études prospectives qui existe depuis 1965 et rien de très nouveau la prospective en un mot c'est la science du changement la prospective ça n'est ni de la prévision ni de la planification ni de la prédiction ni de la prophétie la prospective consiste à observer le présent observer les facteurs de transformation dans le présent la prospective sert à se projeter dans l'avenir mais pour se projeter dans l'avenir on ne se base pas sur des rêves des envies des peurs ou des principes on observe le présent et on essaye de discerner dans le présent les transformations qui sont déjà à l'heure les transformations notamment irréversibles et puis à travers cette analyse on cherche à en dégager les logis d'action les marges de manoeuvre l'avenir n'est pas écrit d'avance mais il n'est pas non plus complètement indéterminé Futurib publie en ce mois de mars son rapport biennale tous les deux ans nous avons un gros rapport de prospective et cette année ce rapport il est consacré aux ruptures à l'horizon 2040 2050 c'est la diapo suivante on va voir la couverture de ce rapport c'est un rapport qui fait 250 pages très gros pavé mais il est illustré animé il se dit assez facilement quelle est l'idée la crise sanitaire nous a montré que lorsque nous sommes collectivement confrontés à une situation de rupture à un événement qui modifie les données et les comportements dans un certain domaine nous avons collectivement beaucoup de mal à adapter notre action collective et nous pensons en Futurib que il faut s'exercer à réfléchir aux ruptures possibles et dans ce rapport nous avons cartographié 50 ruptures possibles probables imaginables à l'horizon 2040 2050 et sur ces 50 ruptures nous en avons détaillé 16 nous avons écrit 16 scénarios de rupture dans différents domaines la dominante de ce rapport est plutôt géoéconomique et géopolitique elle s'intéresse peu à l'échelle locale de la réalité mais elle permet de se dessiner une carte mentale du monde évolutif et incertain dans lequel nous vivons elle permet de réduire l'incertitude en la cartographiant et en distinguant les différents facteurs de changement que nous avons devant nous c'est le contexte mental dans lequel nous allons devoir imaginer le monde de demain nous savons à cause de la crise sanitaire que nous vivons à un moment où beaucoup de choses doivent se transformer alors au delà de cette de cette cartographie des grandes ruptures géopolitiques je voudrais moi attirer votre attention aujourd'hui sur les transformations sociétales essentielles qui sont en train de modifier le contexte de l'action collective la façon dont on agit et les repères par rapport auxquels on peut mobiliser et développer un territoire on peut distinguer aujourd'hui j'ai distingué j'ai évidemment sélectionné dans le cartographie le tableau des transformations de la société j'ai distingué huit tendances qui me paraît vraiment importante pour l'action du moment quatre tendances lourdes quatre tendances émergentes ce sont des transformations de long terme qui ont commencé depuis longtemps qui cheminent parfois souterrainement puis qui attend un moment accélèrent et les tendances émergentes comme leur nom l'indique ce sont des phénomènes qui sont plus récents quatre tendances lourdes la vulnérabilité collective nos sociétés sont en train de changer de regard sur elles mêmes elles se perçoivent beaucoup moins comme des sociétés de conquête d'expansion et d'amélioration et beaucoup plus comme des sociétés soumises à des fragilités à des menaces c'est notre représentation collective globale qui est en train de changer et il est très important d'en tenir compte deuxième tendance sourde la fragmentation et la fluidification des sociétés qui est intéressant dans cette tendance c'est que elle réunit deux phénomènes contraire qui ne cesse de se heurter l'un l'autre la fragmentation c'est ce que jérôme fourquet a appelé en particulier l'archipel français dans son l'analyse qu'il fait de la société française il montre que depuis 40 ans la société française s'est fragmentée en une multitude de courants de communautés d'assembles nous sommes aujourd'hui confrontés à ce phénomène à la fois d'inégalité sociale de repli identitaire de repli sur les territoires mais nous sommes aussi dans une société dans laquelle les individus sont beaucoup moins assignés à une place et beaucoup plus déterminés par leur parcours nous avons des sociétés de mobilité des sociétés d'accès à l'information des sociétés où les flux des flux d'image les flux d'information les flux de connaissances jouent un rôle tout à fait essentiel même si la mobilité la fluidité ont été brutalement interrompues par la crise sanitaire c'est une dimension importante de notre société le conflit permanent entre la fragmentation et la fluidification des sociétés est un facteur vraiment déterminant des conditions dans lesquelles on peut construire de l'action collective troisième tendance l'éclatement du modèle travail égale emploi le travail se transforme sous l'effet de l'évolution de l'économie sous l'effet de la technologie sous l'effet de la croissance des activités de service par rapport aux activités de production matérielle et l'emploi se transforme aussi avec le travail en plateforme avec l'émergence des auto entrepreneurs avec le déclin des grandes sociétés intégratrices et le lien le lien organique entre la détention d'une compétence d'un diplôme la capacité à effectuer un travail et l'accès à l'emploi ce lien est en train de se briser il y aura dans l'avenir encore du travail il y aura dans l'avenir encore des emplois mais la façon dont on sera en emploi ou en activité en fonction des compétences qu'on détient est en train de se transformer profondément c'est un facteur clé de déstabilisation en particulier de mon modèle économique quatrième tendance les mises en quatrième mais c'est la plus importante de toutes c'est l'égalité entre les hommes et les femmes elle chemine déjà depuis un siècle elle s'est formidablement accélérée depuis le début du 21e siècle il faut pour comprendre l'importance de ce phénomène il faut juste se rappeler que avant nous aucune civilisation dans l'histoire humaine n'a été fondée sur l'égalité entre les hommes et les femmes c'est un phénomène anthropologique et de civilisation qui est complètement nouveau nos systèmes symboliques nos systèmes de pouvoir nos structures familiales nos façons de construire nos vies ont été basées sur la domination masculine l'égalité entre les hommes et les femmes et la nouveauté la plus radicale de nos sociétés et c'est cette radicalité qui explique que cette transformation donne lieu à beaucoup de frottements de conflits et de tensions quatre tendances émergentes le reflux de la technologie en tout cas le reflux de l'enthousiasme et de la naïveté par rapport à la technologie on le voit aujourd'hui aux états unis la puissance des GAFA est en train d'être remise en cause par le politique nous sommes de plus en plus méfiants par rapport à ce que on fait avec nos données nous sommes en train de prendre la distance par rapport à l'enthousiasme que nous avons montré au cours des 25 dernières années pour les outils numériques et il y a là un moment où les choix collectifs et les choix éthiques vont peser très lourd alors que nous avons été au cours des dernières années plutôt tirés par l'attraction des objets technologiques deuxième tendance émergente une économie des communs et une société de l'engagement je le disais en commençant mon propos l'économie et la société sont étroitement liées l'une à l'autre on ne peut pas imaginer une prospérité économique séparée de la façon dont la société se représente la façon dont elle hiérarchie ses valeurs l'engagement est une valeur de plus en plus importante dans notre société je vais y revenir dans un instant et la façon dont nous concevons l'économie est de plus en plus déterminée par la perception que nous avons que nos ressources communes sont fragiles et limitées nous avons pendant des décennies demandé à l'économie de créer de la croissance de l'expansion, du progrès, de la conquête nous avons été dans un univers qui était en train de s'élargir nous vivons désormais dans un univers dont nous savons que les ressources sont limitées et cela va nous amener à transformer très profondément notre conception de la richesse et de la prospérité économique troisième tendance émergente la politisation de l'éthique et de la religion l'intensité des débats que nous avons actuellement sur la laïcité et le symptôme de ce phénomène la laïcité c'était le moment il y a maintenant celui d'un siècle où on avait décidé de séparer la politique et la religion et nous avons vécu pendant un siècle en tout cas en France dans un régime dans lequel religion et politique évoluaient dans des univers séparés l'un de l'autre et cette phase est en train de se terminer l'éthique et la religion font retour dans la politique la politique fait retour dans la religion et cette nouvelle configuration crée des tensions et nous pose des problèmes tout à fait considérables et enfin la quatrième tendance émergente j'y reviendrai dans un instant c'est le concept de société affronante nous vivons une époque où le progrès des connaissances n'est possible que si nous gérons ensemble l'acquisition de ces connaissances selon le modèle que j'ai baptisé le modèle XRX et sur lequel je reviendrai dans un instant ces tendances sociétales c'est la slide suivante ces tendances sociétales j'ai ici mis en avant l'une de ces tendances c'est la vulnérabilité collective le sentiment de vulnérabilité il se manifeste principalement par le fait que nous percevons ensemble que nous sommes dans un moment de changement irréversible c'est particulièrement vrai au niveau écologique le changement climatique la perte de biodiversité l'émergence du risque sanitaire mais aussi c'est une tendance lourde la baisse de la fertilité et de la fécondité humaine c'est encore un des facteurs de transformation de notre perception du monde la croissance démographique est en train de ralentir elle s'arrêtera d'ici la fin du siècle et cela va profondément modifier notre perception de la société ce sentiment de vulnérabilité est probablement le grand facteur accélérateur d'un changement des valeurs sur lesquelles nous fondons l'action et les valeurs d'obéissance d'identité, de conquête sont à la baisse tandis que les valeurs d'engagement d'empartie et de résilience sont des valeurs montantes c'est ce qu'on va détailler dans la diapositive suivante nous sommes dans un moment où les valeurs clés basculent les valeurs c'est à dire le vocabulaire que nous utilisons lorsque nous décrivons l'action lorsque nous organisons l'action nous nous servons d'un certain nombre de mots ces mots reviennent dans notre vocabulaire et si vous regardez les deux listes de mots qui sont affichées là vous verrez des mots qui ont été très importants dans notre vocabulaire et qui sont en train de décrire et en face des mots qui sont au contraire en émergence, en croissance et vous voyez que sémantiquement ces deux listes de mots sont véritablement polarisées elles s'opposent l'une à l'autre et nous vivons le moment où ces deux vocabulaires sont en conflit nous avons une tension considérable des valeurs à partir desquelles nous organisons notre action et il faut analyser ces tensions il faut les comprendre il faut éviter de s'enfermer dans des querelles de posture parce qu'on défend tel système de valeurs par rapport à tel autre nous allons devoir changer de système de valeurs parce que le monde dans lequel nous agissons change fondamentalement je voudrais particulièrement insister dans cette liste sur le concept de territoire qui est important pour vous le concept de territoire jusqu'à il y a encore une vingtaine d'années un territoire était surtout défini par une frontière par des limites souvenez-vous que la décentralisation qui a bientôt 40 ans a consisté pour une grande part à définir de nouvelles frontières de nouvelles limites à répartir les compétences à encore dans les lois les plus récentes à redessiner les frontières des régions à redessiner les frontières des intercommunalités désormais lorsque vous utilisez le mot territoire vous pensez de moins en moins à ces frontières et vous pensez de plus en plus à la notion d'écosystème ce mot écosystème est devenu un mot commun de notre vocabulaire pour parler de la société pour parler de l'économie et pas seulement pour parler de la nature et ce mot dit beaucoup sur la représentation que nous avons du territoire comme système comme lieu de coopération comme lieu de partenariat la coopération est bien entendu dans cette affaire une des valeurs montantes diapo suivante il y a deux changements de paradigme sur lesquels je voudrais enfin insister il y a un changement de paradigme qui réunit la façon dont nous concevons la connaissance et l'exercice du pouvoir le monde dont nous venons est un monde verticalisé dans lequel l'action collective est structurée par des lois fondamentales loi de la religion droit droit public loi de l'économie loi de l'histoire loi scientifique le monde dont nous venons est un monde dans lequel il y a un petit nombre de gens qui ont accès à ces lois fondamentales et la société est organisée de façon hiérarchique le monde dans lequel nous allons c'est la diapo suivante est un monde dans lequel à l'inverse si on peut avoir la diapo c'est un monde dans lequel la connaissance ne progresse qu'à partir de l'expérience l'expérience n'est possible que celle qui se base sur la connaissance mais au lieu que la pratique soit l'exécution la mise en oeuvre l'application des connaissances théoriques nous sommes dans un monde où voilà c'est la diapo suivante dans un monde où il y a un système circulaire d'alimentation réciproque entre l'expertise et l'expérience les experts aujourd'hui s'ils se présentent au nom d'un savoir venant d'en haut ils sont disqualifiés le savoir des experts n'est accepté n'est utilisable que s'il vient nourrir l'expérience et le savoir des experts n'entretient sa légitimité en tant que savoir que s'il se nourrit de l'expérience et l'expertise est une ressource pour l'expérience et l'expérience est une ressource pour l'expertise c'est ce que j'ai nommé le modèle XRX on peut décliner ce modèle dans les différents domaines d'activité il y a deux façons d'agir qui sont en train d'envalir notre manière de produire de la connaissance la transmission de connaissances à distance par l'internet par la visioconférence par les formations en ligne comme ce que nous faisons aujourd'hui et le retour d'expérience c'est exactement le schéma de la séance de webinaire que nous avons aujourd'hui ça c'est le premier changement de paradigme l'autre changement de paradigme c'est le changement de la création de valeur ce que vous avez là à l'écran c'est la chaîne de valeur de l'entreprise telle qu'elle a été théorisée en 1985 par Michael Porter Michael Porter a développé un système d'analyse montrant que la valeur créée par l'entreprise et sa capacité à créer de la marge bénéficiaire ne reposait pas sur une seule des activités de l'entreprise mais sur la combinaison optimale de l'ensemble des activités de l'entreprise c'est la base du concept de chaîne de valeur ce concept il est toujours opérant aujourd'hui mais il faut l'élargir c'est ma dernière diapo il faut l'élargir pour comprendre la façon dont nous fonctionnons aujourd'hui parce que nous vivons dans un monde dont nous savons que les ressources sont mesurées fragiles et qu'elles doivent être régénérées générées nous ne consommons la création de valeur que comme une capacité à enrichir ces ressources aux communes lorsque nous allons interroger la place d'une entreprise sur un territoire lorsque nous allons déterminer la place des activités économiques sur le territoire nous allons être attentifs à la façon dont ces activités économiques économisent les ressources préservent les ressources ou permettent de les renouveler qu'il s'agisse de ressources naturelles ou de ressources humaines ce changement de paradigme de l'économie de l'expansion et de la création de marge à l'économie circulaire de renouvellement des ressources est celui sur lequel vous allez sans doute vous baser pour imaginer le développement économique de vos territoires merci merci Yannick Blanc pour cette petite introduction pour ce webinaire je vous invite à prendre place sur ce siège juste ici je vais inviter maintenant Benjamin Collier de la crèche à nous rejoindre c'est celui qui va animer maintenant cette petite interview croisée entre nos deux nos deux élus donc Benjamin de la crèche j'invite également les deux maires à prendre place Benjamin je peux le mettre juste ici et non la maire de Flaïa Marie-Lémi Chon ainsi que Guillaume Riffaud déléguée et adjoint au maire je vais en bord je vous laisse prendre place sur le plateau et moi je vous laisse dans les mains de Benjamin Collier merci merci beaucoup bonjour à toutes et tous donc je suis Benjamin Collier je suis co-directeur de la chambre régionale d'économie sociale et solidaire de Nouvelle-Aquitaine une association qui vise à promouvoir et à développer l'économie sociale et solidaire en Nouvelle-Aquitaine on a répondu favorablement bien sûr à une création de PQNA sur ce webinaire qui porte sur la revitalisation des centres-bours on a deux invités pour la suite du programme donc il s'agit de Marie-Hélène Nichon qui est maire de Flaïa qui est une commune en Creuse donc qui borde vraiment l'Auvergne vous avez une frontière avec l'Auvergne donc à l'Est sur le plateau de Mille-Vache et puis on a Guillaume Riffaut qui est lui maire adjoint sur Saint-Julien-en-Borde du coup qui est une commune dans les Landes alors là on est aux opposés puisque vous n'êtes pas dans la montagne vous êtes au bord de mer avec des particularismes ce qui est intéressant Marie-Hélène Nichon je vais vous laisser la parole pour présenter Flaïa sa dynamique etc ce qu'on a vu dans l'introduction de monsieur Yannick Blanc c'est cette nécessité aujourd'hui d'être dans un paradigme de changement du coup c'est le mot qui a été le plus employé je pense pendant votre introduction d'être dans cette nécessité en fait de comprendre les changements pour élaborer des transformations et face à ces changements qui sont assez importants vous l'avez dit changements sociétaux changements environnementaux changements de valeur un changement de paradigme complet c'est aujourd'hui comment des élus peuvent réagir sur quoi vous pouvez vous appuyer comment on anticipe ça et comment on peut s'appuyer sur déjà l'existant et sur des initiatives qui sont des initiatives finalement d'économie sociale et solidaire là où les citoyens prennent part au développement aussi du territoire c'est intéressant de comprendre ça et FLAIA on le verra avec Saint-Julien en bande vous en êtes des exemples vous Marie-Anne Michon vous êtes donc maire de FLAIA FLAIA élu depuis 2008 vous êtes rentré au conseil municipal en 2008 et puis élu maire récemment et du coup moi ma question c'est ça si on devait regarder dans le rétroviseur depuis votre parcours de 2008 comment une commune en fait s'appuie sur des initiatives aujourd'hui des initiatives associatives coopératives etc pour travailler sur ce changement sur ces transformations nécessaires donc je vous laisse je voulais avant faire un portrait de FLAIA bien sûr je vais vous faire un portrait de FLAIA donc FLAIA comme vous le dites est donc une commune de Creuse nous sommes Limitrof à l'Auvergne à la région de Nouvelle à la région de Rhône-Alpes Auvergne nous en sommes à simplement quelques kilomètres nous l'abordons nous sommes également à 60 kilomètres des grandes villes donc clairement 60 kilomètres 80 de Guéret et une bonne centaine de Limoges par contre nous avons un réseau autoroutier qui arrive presque à proximité de chez nous une demi-heure nous avons la 89 la 71 et la 75 donc nous avons quand même un désenclavement qui et des routes et des routes départementales en très bon état ce qui de ce côté-là il y a eu beaucoup de changements ces dernières décennies parce que souvent on disait les petites communes sont enclavées sont perdues c'est difficile d'accès non ce n'est plus du tout difficile d'accès donc on a une on a une population de 314 habitants parmi cette population nous avons un tiers de personnes qui a plus de 60 ans alors ça je le souligne parce que bien sûr nous sommes un territoire rural parmi ces personnes bon beaucoup de retraités des retraités agricoles qui ont qui prennent qui sont restés sur sur leur propriété voilà et qui passent leur retraite quelques personnes aussi qui sont venues en résidence définitive à la campagne donc FLAIA nous sommes nous sommes partis d'une communauté de communes Marché Combray en Aquitaine donc 13 870 habitants je le cite parce que je sais que par rapport à d'autres comme comme c'est c'est un chiffre assez assez faible mais bon c'est l'histoire de notre territoire de la Creuse 7 habitants au kilomètre carré donc et donc nous faisons partie nous du parc naturel de Millevaches en Limouse voilà donc comme je vous le disais territoire essentiellement agricole avec l'élevage bovin donc environ trente ou trentaine d'exploitants et puis quelques artisans commerçants sur notre commune une école donc sur cette école nous sommes en syndicat intercommunal avec la commune voisine qui est Saint-Merle-Abreuil aujourd'hui classe unique 9 élèves il y a 10 ans 3 classes 40 40 élèves voyez la la baisse démographique vraiment et là sur ces 10 dernières années est vraiment marqué voilà et puis donc des logements on a des logements locatifs je dis bien locatifs en appartement puisque voilà on viendra plus on verra plus tard que c'est plus du tout ce que ce que les gens recherchent et 5 agents salariés que ce soit sur l'école ou sur sur l'école ou sur notre commune et on a un tissu économique très très vivant que ce soit du culturel de sportif de l'animation ou de la petite engrance voilà et donc vous souhaitez que je fasse un petit oui alors ce qui sera intéressant c'est justement et vous l'avez dit c'est un moment avec tout ce tissu là il y a il y a aussi la nécessité de s'appuyer là dessus pour travailler sur la revitalisation des centres-bourgs notamment cette notion alors il y a eu un très bon article dans la montagne qui montrait justement les familles qui venaient s'installer à Playa et vous l'avez dit tout le besoin qu'il y a voilà d'attirer c'est ce qui est intéressant c'est de voir justement dans cette dans cette nécessité d'attirer des nouvelles populations c'est comment aussi vous dans la réflexion au sein du conseil municipal vous appuyez sur ces forces en présent qui vous accompagnent aussi dans cette démarche parce que ça ça se fait pas comme ça il faut il faut de l'expertise et voilà savoir comment vous avez cheminé puisqu'on sait que dès lors qu'on parle d'accueil de nouvelles populations on parle de quels services on offre à la population on parle d'habitat on parle voilà de toutes les choses qui sont qui sont nécessaires à la vie finalement donc voilà j'aimerais que vous nous éclairiez là dessus et sur la démarche finalement assez assez récente que vous avez fait avec avec notamment ce cabinet qui s'appelle Larban qui est situé aussi sur notre contact de 2000 vaches voilà donc avant de vous parler de notre étude sur la revitalisation du centre-bourg je voulais faire une petite rétrospective à partir de 2008 puisque 2008 c'est c'est l'année où on est venu me chercher c'était un homme qui s'appelait je dis bien qui s'appelait parce qu'il n'est plus là Alain Foriot et donc il est venu me chercher pour être dans son équipe donc depuis 2008 il y a eu donc à l'époque ce maire Alain Foriot qui est resté maire pour seulement six mois puisque malheureusement il est mort il est parti rapidement il avait décidé de créer un lieu associatif donc on y reviendra sur le café de l'espace donc c'est lui à son initiative que ce café que ce lieu a été créé en collaboration avec d'autres associations ce lieu a évolué bien entendu en tiers lieu en atelier etc on y reviendra tout à l'heure donc ça ensuite il y a eu en 2009 le maire qui a remplacé monsieur Foriot donc il y a eu un nouveau maire je vous dis pourquoi que moi en tant que première adjointe j'étais première adjointe je n'ai pas souhaité prendre le poste de maire qui aurait dû qui pouvait me revenir mais n'ayant aucune expérience je ne me voyais pas à la hauteur pour prendre un poste de maire voilà donc ce nouveau maire qui a suivi a eu avec son équipe l'idée de monter un projet de s'orienter vers un projet de parc photovoltaïque au sol sur des parcelles communales que nous avions environ 20 hectares de friches et donc l'idée c'était pour créer des recettes pour notre commune des recettes pérennes et ce projet donc aboutira 11 ans plus tard en octobre 2020 voilà mais voilà c'est c'est des projets on le sait sur nos communes parfois 3 ans 4 ans 5 ans et 11 ans voilà ensuite en 2009 il y a eu aussi donc ça c'est une initiative privée mais toujours avec le soutien de la commune c'est à dire qu'il y a eu une maison d'assistante maternelle qui a été qui a été créée donc cette cette création permet d'avoir un service petite enfance et également on vient en complémentarité de notre école puisque les enfants qu'ils soient quand ils sont bébés arrivent à la crèche et après vont à l'école de Flaya voilà nous avons aussi avec bien entendu l'aide de la communauté de communes puisque c'est elle qui avait la compétence économique la création d'un multiservice puisque à cette époque le boulanger a pris sa retraite boulanger épicier a pris sa retraite et tout de suite il a fallu pallier à ce manque à ce manque d'offres de services et alors ensuite après en 2018 donc la poste a souhaité enfin a souhaité la poste donc vous souhaitez fermer oui le bureau de poste et donc là il y a eu une concertation entre la région la poste la commune et le café de l'espace et il a été tout le monde a travaillé ensemble et il y a eu un relais service plus qui a été mis en place donc là c'était vraiment un projet innovateur parce que ce service postal était tenu par une structure associative et c'était tout à fait innovant voilà ça fonctionne toujours d'ailleurs voilà donc là aussi c'est le maintien des services publics et aussi ça permet de consolider l'activité de l'association par un emploi enfin pas un emploi mais au moins un tiers ou un demi ETP voilà donc et puis alors donc cette poste qui était un grand bâtiment puisqu'il avait le bureau de poste et également l'appartement du receveur à l'époque il y avait le receveur donc tout de suite la municipalité s'est engagée à monter à travailler et à trouver une destination sur ce bâtiment qui était vraiment place de l'église à proximité du café de l'espace on a travaillé avec les associations et il est apparu que le café de l'espace était un petit peu juste dans leur mur et voilà ce bâtiment le café de l'espace vous pouvez définir ce que c'est le bâtiment alors le café de l'espace donc c'est trois associations c'est l'espace associatif Alain Foriot c'est trois associations paysage l'entente sud-est donc qui est une association sportive pour les U6 U13 pour le foot et également une autre association qui s'appelle les anciens footeux de FLAIA c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui ont une cinquantaine d'années et qui ont fait la joie de FLAIA parce qu'ils avaient une bonne réussite dans leurs résultats voilà et donc ce café de l'espace alors il faut que je reprenne il faut que je vous reprenne l'histoire du début donc on ne va pas avoir oui voilà on n'aura pas le temps on en reviendra tout à l'heure on reviendra tout à l'heure sur tous ces sujets il n'y a pas de soucis il y aura des questions notamment sur l'accompagnement aujourd'hui ça va être au cœur des questions qu'on verra on va passer au témoignage de M. Riffaut et après on reviendra plus en détail sûrement ce sera les questions qui ressortiront aussi du comment on fait etc mais ce qui est intéressant c'est justement de positionner ce travail là que vous faites aujourd'hui dans l'histoire et dans l'historique et voir comment ça est mal M. Riffaut donc Saint-Julien-en-Borne pareil petite fiche de présentation on n'est pas du tout sur la même typologie mais il y a des choses qui se ressemblent puisqu'on est sur une commune donc au bord de la mer de l'océan qui a 1500 habitants c'est ça l'hiver et 12 000 l'été on parle toujours comme ça quand on parle de ville en bord de mer alors vous avez la particularité vous êtes élu nouvellement élu vous venez d'être élu mais vous avez un passé justement dans ces initiatives de tiers-lieu d'économie sociale et solidaire est-ce que vous pourriez nous présenter ce tiers-lieu qui s'appelle l'ASMALA qui est assez connu on a vu en tout cas dans les initiés de ces choses-là et du coup juste nous présenter cette initiative voir comment ça a mobilisé aussi les habitants d'où vous partez et comment ça fait aussi écho justement à votre parcours et comment vous êtes arrivé nouvellement élu et après on parlera de revitalisation au centre-bourg si vous voulez pour commencer par Saint-Julien donc c'est effectivement un petit village en bord de mer la station balnéaire qu'on connait plus c'est Contis quand on est à Paris quand on dit qu'on habite à Saint-Julien c'est à côté de Contis voilà donc c'est on rentrera peut-être plus dans les détails tout à l'heure des enjeux de la côte il se trouve que nous on a plutôt un problème de surdéveloppement ça peut paraître étrange mais on gagne de la population mais on a une réalité c'est que notre territoire il est assez attractif parce qu'on a l'océan pas juste parce qu'on est des gens super on est assez attractif et ça engendre une réalité c'est que les prix explosent les prix de l'immobilier notamment et que les gens du cru qui ont habité là depuis toujours leurs enfants peuvent pas s'installer sur place ils sont obligés de partir donc ça veut dire que notre problématique c'est pas tant de savoir est-ce qu'il peut y avoir du développement ou est-ce qu'il peut y avoir un développement de notre centre-bourg potentiel puisque de toute façon ce développement il est là notamment par le touriste mais il est saisonnier il n'est pas accessible à tous et il n'est pas parfois il devient non accessible même aux gens aux Julienno eux-mêmes donc on a des problèmes de vie rural mais on a des problèmes de vie côtière je vais le dire comme ça moi je suis tout nouvellement élu vous l'avez dit je suis rentré sur la liste de monsieur Ducout Gilles Ducout qui est le maire de notre village aux dernières élections effectivement j'ai participé aussi à la création de ce tiers-lieu qui s'appelle l'ASMALA aujourd'hui je suis un simple membre comme un autre je veux dire au sens où je ne suis pas salarié où je ne suis plus dans le bureau ou dans le conseil d'administration dans l'histoire de l'ASMALA ce qui est important c'est de voir qu'on s'est enraciné là où il y avait un terreau qui nous était favorable et en l'occurrence ce terreau favorable il prend forme il prend sur la place publique de Saint-Julien qui est la place du marché qui est la place de la mairie chaque samedi dans notre village et ça c'est l'équipe du maire élue en 2008 pour la première fois qui a lancé ça chaque samedi il y a un marché et chaque samedi il y a une association différente qui fait un repas sur la place du marché à 3,50€ alors je crois que les prix viennent de monter donc c'est 3,70€ peut-être maintenant et donc ce repas du samedi permet à n'importe quelle association du village qui est membre de l'amicale des assos de se financer donc ça satisfait des intérêts collectifs quand c'est l'assaut de rugby de basket la smala n'importe qui donc ça satisfait des intérêts collectifs il y a tout un tas de commerçants qui sont là donc ça satisfait des intérêts individuels privés particuliers puisque chaque commerçant peut gagner sa vie et se développer chaque consommateur chaque acheteur aussi peut y trouver son intérêt et évidemment la commune y trouve aussi son intérêt puisque son action fondamentalement c'est de faire commune elle fait son boulot donc l'intérêt public l'intérêt collectif et l'intérêt privé se retrouvent sur cette place conjuguée et je trouve ça intéressant parce que souvent on oppose les uns et les autres et à mon avis c'est une grosse erreur d'opposer ces intérêts comme s'ils n'étaient pas articulables c'est probablement pas un mot français mais je le tente on verra si c'est validé plus tard et donc ce marché ça permet à des gens en mangeant à 3,70 à des gens qui n'ont pas un rabis de venir manger pour pas cher mais ça permet aux gens de Bordeaux ou de Bayonne de venir s'encanailler à la campagne et ça permet aux plus riches et aux plus pauvres de se côtoyer à l'urbain et au rural etc pour moi c'est un tiers lieu déjà cette place et ça c'est vraiment lié à la volonté et à l'engagement des élus des listes qui ont été en responsabilité précédemment donc la SMA là elle est née là elle est née de la volonté de quelques-uns on va tous les citer nombreux dans ce même esprit de se dire on peut avoir des intérêts collectifs à travers une association etc on peut avoir des intérêts individuels quand on habite loin de tout entre guillemets comme à Saint-Julien comme à Flaya c'est bon de se serrer les coudes parce que le marché du travail il n'est pas aussi accessible et pas aussi facile d'accès qu'en ville en tout cas n'était pas aussi facile d'accès peut-être que le numérique peut changer quelques petites choses mais ça ne règle certainement pas tout et donc si on se serre les coudes peut-être que ceux qui ont des compétences juridiques vont pouvoir aider ceux qui ont le sens du commerce et ceux qui ont le sens de la création de l'artistique vont pouvoir donner forme et un peu de vie à des choses à la comptabilité et que peut-être que etc. comment le fait d'avoir des compétences dans un village comment on peut les agréger ces compétences au service de chacun au service d'un collectif qui se constitue et puis dans une relation intelligente c'est peut-être prétentieux de dire ça mais avec la puissance publique avec les collectivités et on a été notamment très soutenus et par la commune par le département par la région etc. je trouve que c'est vachement important dans cette réflexion de voir comment différents types d'intérêts différents types de strates politiques administratives économiques peuvent trouver leurs intérêts dans une démarche commune donc voilà l'ASMALA ça s'inscrit dans l'histoire de ce village ce village qui a pour revenir à la question de la revitalisation du centre-bourg ou alors je finis sur l'ASMALA juste pour dire qu'aujourd'hui je ne suis plus à l'ASMALA je ne suis qu'un simplement mais que l'ASMALA marche et vit très bien l'ASMALA elle forme des jeunes décrocheurs scolaires de 18 à 30 ans pour essayer de les remobiliser de les accompagner soit vers la formation soit vers l'emploi l'ASMALA elle tient un café associatif qui marche très bien et qui est en train de déménager ça tombe bien les travaux sont en cours alors que c'est fermé donc ça tombe très bien mais c'est un café qui permet à tout un tas de gens de venir se retrouver mener des activités développer faire du jeu aux échecs faire du tricot apprendre à coudre apprendre à cuisiner etc l'ASMALA c'est aussi toute une petite équipe qui travaille avec les agriculteurs locaux les collectivités à essayer de mettre en oeuvre un projet alimentaire de territoire et potentiellement les outils qui vont avec notamment peut-être une conserverie coopérative ou des choses comme ça c'est en cours de projet donc à ce moment là aujourd'hui je crois que c'est 8 salariés je suis plus voilà mais c'est une vraie équipe qui marche et qui voilà et en nombre de membres c'est difficile parce que la dernière fois que j'ai vu le nom de membre c'était 700 mais comme c'est un café associatif la réalité c'est que je pense qu'il doit y avoir environ 50 ou 60 bénévoles très actifs voilà pour revenir à notre village nous notre gros enjeu c'est de se dire voilà c'est de se dire comment on arrive à avoir un développement pérenne à l'année et qui soit un développement partagé la réalité c'est que dans nos communes touristiques qui sont devenues touristiques en fait et qui ne l'étaient pas c'est important parce qu'en disant ça il y a quelque chose de la ruralité qu'on est en train de perdre et qui pose un vrai problème ces communes touristiques elles sont il y a quelques enfin voilà on a quelques commerces très florissants 3 mois par an et ces commerçants et c'est pas du tout contre eux que je dis ça ces commerçants ils engrangent les résultats de leur travail pendant ces 3 mois mais l'hiver ils ne sont pas forcément dans le village pour dépenser l'argent qui a été gagné et ceux qui restent dans le village c'est les saisonniers et les saisonniers c'est pas forcément ceux qui ont gagné le plus et quand on ne travaille que 3 mois par an donc les saisonniers les plus jeunes ils sont obligés de partir à la montagne donc je veux dire juste en disant ça je vais exprimer les déséquilibres économiques qu'il peut y avoir entre l'été et l'hiver les déséquilibres entre quelqu'un qui va vendre un appartement à Bordeaux ou à Paris à 100 mètres carrés il va pouvoir acheter une maison à des prix que les locaux ne pourront jamais se payer ça crée des déséquilibres ça crée une sensation aussi de souffrance chez les gens qui se sentent dépossédés de leur village et de leur histoire puisque c'est leur donc notre commune a mis en place tout un tas de projets et de choses il y a ce marché mais elle a aussi mis en place par exemple elle a créé des lotissements avec des tarifs préférentiels très largement inférieurs moitié moins chers quasiment pour les résidents en primo-accédant en résidence principale et donc effectivement ça a permis à tout un tas de familles de jeunes de venir s'installer et le résultat c'est qu'on a plutôt une école qui est pleine et qu'on a des commerces à l'année on peut imaginer voir se développer de nouveaux commerces à l'année parce qu'il y a cette dynamique familiale qui rentre en compte le risque majeur en fait pour nous et c'est ça un peu l'enjeu et du travail de la SMALA et de chaque association qui s'attaque au développement local chez nous et de notre commune et de notre mandat c'est qu'on ne voudrait pas que dans 15 ans notre commune ressemble je ne vais pas citer d'autres communes mais des communes où il y a plus de 48% de seniors je n'ai rien contre les seniors ce n'est pas du tout l'enjeu c'est de se dire quel dynamisme on crée si on a une frange de la population qui est trop largement représentée et avec des prix de l'immobilier et des prix de la vie du quotidien qui flambent et en fait de la vie quotidienne qui n'existe pas les commerces qui réussissent en 3 mois à faire le chiffre d'affaires à l'année ils ne s'en mettent pas à être ouverts tout le temps et donc il y a vraiment un enjeu d'équilibre notre problématique de développement et notamment par rapport à la vie de notre centre-bourg il est là ok j'ai essayé de faire merci pour cet exercice qui n'est pas évident on va passer du coup vous pouvez bien sûr poser vos questions à nos trois invités alors du coup ce qui serait ce qui serait intéressant c'est de revenir on l'a vu avec la semaine-là sur l'impact que ça peut avoir sur le territoire sur la nécessité en fait de d'engager les habitants on dit maintenant les parties prenantes quand on dépose un projet mais c'est cette réalité-là c'est comment on engage aussi la population et ce que vous disiez sur l'exemple de Saint-Julien-en-Borne il est très actuel et ça rejoint vos propos introductifs sur le fait aussi de comment on enlève l'isolement aussi et comment on fait en sorte que les gens ne se partent pas chez eux voilà et être dans des situations ou en fait comprendre aussi que la richesse créée elle nécessite aujourd'hui la matière première qui est l'engagement citoyen et ça c'est important de le souligner on va revenir justement sur sur FLAIA et puis sur 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 le café de l'espace qu'un impact pour le territoire comment justement cette dynamique finalement associative vous avez parlé parce qu'on parle du café de l'espace mais il y a avant paysage aussi comment cette dynamique associative c'est parti pour l'encre comment on le prend pour en faire justement de de l'essence dans le moteur justement de la revitalisation de centre beau et puis voilà comment on arrive justement à passer à passer ce cap à se faire accompagner vous avez été accompagné on en a parlé tout à l'heure par l'arban mais voilà un peu détaillé donc impact de sur le territoire du café de l'espace donc maintenant c'est un tiers lieu culturel alors ça fait parce qu'en fait ils ne savaient pas eux-mêmes un café associatif mais maintenant c'est un tiers lieu culturel mais du coup voilà si on peut revenir voilà impact du café de l'espace sur ce territoire comment ça a modélisé comment ça a donné du sens et comment vous vous partez sur la revitalisation de centre beau oui alors donc comme je le disais tout à l'heure le café de l'espace donc a été créé en 2008 donc il y a quelques similitudes avec pour l'ASMALA je trouve plein de choses communes alors il n'y a peut-être pas la même échelle mais c'est exactement ça donc déjà il y a déjà la date 2008 c'est parti d'un homme aussi qui a souhaité qui a souhaité réunir les gens il souhaitait un homme du territoire qui souhaitait réunir les gens il souhaitait qu'ils se réunissent qu'ils s'amusent qu'ils écoutent de la musique et donc il y a eu il y a eu un bar qui fermait c'était chez Paulette elle prenait sa retraite bon elle avait bien plus de 60 ans mais bon et donc ce lieu a été choisi pour le rénover et pour en faire un bar associatif donc il y a trois associations qui se sont mis au travail les bénévoles alors bien sûr dans les associations il y a nous nous avons énormément de bénévoles le paysage un paysage qui a 30 ans d'existence et les deux associations sportives comme je les ai nommées tout à l'heure voilà et donc ils ont travaillé ils ont remis ils ont remis ce bâtiment avec aménage avec un café une scène des bureaux voilà les associations donc toute la partie premier étage était dédiée à l'administratif et ce lieu a évolué mais il a évolué grâce grâce aux bénévoles grâce aux salariés puisque paysage et le café d'espace ont des salariés le café d'espace en a eu jusqu'à trois des paysages également c'est des contrats aidés par la région donc et ce lieu comme je disais il a évolué en tiers lieu en espace de vie sociale et solidaire en atelier créatif pour les petits pour les grands en point connecté en relais postal comme j'ai dit en 2008 voilà et donc son fonctionnement son fonctionnement il est alors moi je dirais il y a toujours une personne qui qui impulse une dynamique pour moi au café de l'espace il y a eu des salariés il y a eu des personnes qui s'appelaient Étienne qui s'appelaient Raphaël bon qui ont passé parce qu'après ils ont fait leur chemin vers d'autres vers d'autres vers un autre travail vers d'autres choses mais qui sont toujours fidèles au café d'espace et je trouvais ces personnes tellement impliquées même si elles ne sont pas du territoire ces jeunes tellement impliquées dans leur travail et alors ça a évolué avec des concerts une salle de concert des artistes qui viennent régulièrement voilà 40 40 concerts par an Manu Chao qui passent un soir avec sans prévenir et le maire se dit oulala comment on va faire 250 personnes bon voilà rien n'est arrivé tout s'est très bien passé voilà c'est une anecdote mais ils ont il y a vraiment un réel une foi dans ce qu'ils font dans les bénévoles les bénévoles il y a des bénévoles qui ça fait 30 ans qui sont là qui sont là deux fois trois fois par semaine voilà il y a Jacques qui est un bénévole sur trois associations à la fois ça fait 30 ans qu'il est bénévole c'est je ne peux pas le dire c'est vraiment c'est ces gens là avec bien entendu plein d'autres bénévoles qui font tourner la machine et donc nous collectivité on est là pour les aider que ce soit financièrement que ce soit parce qu'on met à disposition un local pour faire dormir les artistes parce qu'ils sont un peu justes on met un local à disposition à l'année on met les agents communaux à l'année on leur s'il faut le chapiteau et bien on leur arrang on va le chercher enfin voilà c'est tout plein de petites choses qui font que la commune les aide les soutient et puis là dernièrement comme je vous disais avec ce bâtiment place de l'église là tout près d'eux qu'on rénove et bien toute la partie rez-de-chaussée leur sera leur sera destinée ça sera une extension du tir lieu un bureau des gîtes pour accueillir les artistes entre autres les touristes aussi bien entendu les randonneurs etc mais c'est c'est ce soutien qu'il faut donner à toutes nos associations associations alors bien entendu je mets toujours un peu plus en avant le café de l'espace et paysage parce que c'est les deux associations culturelles et avec des salariés avec avec des financements avec des financements que ce soit par la région par la CAF voilà par la poste aussi puisqu'ils sont ils ont le service postal et puis des adhésions nombreuses adhésions je ne saurais pas dire le nom des dons des mécènes voilà donc et pour leur ils travaillent beaucoup en réseau en réseau cette association donc ils travaillent avec Solima Aliso et Tela c'est ça aussi qui fait leur force ils ne sont pas seuls ils mutualisent ils croisent leurs idées il faut pas voilà pourquoi pourquoi il y a des artistes très connus qui demandent à passer à Flaya parce que justement il y a il y a un carnet il y a déjà ils sont déjà venus il y a le bouche à oreille et puis ils sont déjà allés sur un autre site à en creuse qui peut s'appeler la nôtre aussi qui est bien connu voilà et donc ils travaillent en réseau et ce qui fait que ce lieu vit et alors il vit alors je vais parler aussi il amène de l'animation de la dynamique alors bien entendu l'été il y a beaucoup plus de monde alors j'imagine avec vos 15 000 touristes pas touristes 15 000 habitants à Saint-Julien donc nous on voit vraiment l'été beaucoup plus de 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 personnes sur sur le au café d'espace sur la sur la terrasse etc donc c'est on voit on dit on peut on croise des gens des gens qui viennent pour des pour un concert vous êtes d'où brive ils font le voyage dans la journée ou dans la soirée brive Clermont-Ferrand et puis il y a des gens qui viennent avec le camping-car qui posent le camping-car parce que ils ont ils ont eu la programmation et voilà ce qu'on comprend c'est que l'impact aussi c'est que ça donne de la lumière aussi sur 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 Playa vous le dites ça amène aussi des énergies de l'extérieur qui viennent ce qui est intéressant c'est qu'ils repartent avec ça aussi chez eux etc que ça soit c'est vraiment ça dynamise ça dynamise la commune c'est c'est une vitrine quand on parle enfin voilà il faut bien le dire quand on parle du café de l'espace et de paysage qui rayonne alors là tout un territoire c'est comme disait monsieur Blanc le territoire nous c'est c'est le plateau de Millevache beaucoup le plateau de Millevache toute la partie de Feltin le Puy-de-Dôme également donc c'est vraiment à 50 70 kilomètres aux alentours alors une question du coup pour merci on reviendra sur tout ça sur pour Saint-Julien du coup la question alors il y en a plusieurs c'est déjà sur la semaine quel a été le rôle de la commune c'est intéressant et vous le disiez et je pense que c'est très intéressant sur ces deux exemples c'est de se dire à un moment donné c'est pas de s'approprier les choses de se dire c'est public c'est privé etc c'est comment comment on arrive à faire ensemble et pour ça le modèle associatif et coopératif est adapté justement à cette notion de gouvernance démocratique de lucrativité limitée voire de non lucrativité donc du coup c'est voilà il y a deux questions c'est le rôle de la commune à Saint-Julien et puis aussi vous parliez de 8 emplois sur la Smala ce qui est pas mal c'est voilà comment aussi on arrive à créer de l'emploi à pérenniser ces modèles là justement dans le temps et est-ce qu'il y a des ressorts qui sont qui sont utilisés spécifiques pour y arriver alors la Smala pour ce qui est de la pérennité de l'emploi on la souhaite mais il n'y a peut-être pas assez de recul encore pour pouvoir dire tous les bienfaits que ça apportera on peut en voir plein d'un point de vue social quand on voit des gens qui sont en grande difficulté dans leur alimentation et qui sont ceux qui font le service après pour les autres et qui du coup voyaient ça comme une difficulté pour eux d'un coup trouvent une fierté là-dedans on peut trouver plein d'externalités positives plein de choses pour la pérennité de l'emploi je ne me prononcerai pas tout de suite parce que c'est peut-être un peu tôt mais la Smala en l'occurrence travaille beaucoup avec le grenier de Mesos qui est une association dans un village juste à côté qui est une recyclerie qui est une grosse recyclerie entre guillemets il y a je crois 11 salariés maintenant elle existe depuis plus de 16 ans et de cette recyclerie la Smala a créé une espèce de mini fab lab de laboratoire de fabrication numérique au sein de cette conserverie de cette conserverie c'est une forme de conserverie on conserve des fringues et des objets vous avez compris ce que je voulais dire et là il y a des choses qui se passent c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent pour créer des meubles développer leur activité etc là on voit que vraiment le parcours du grenier sur 16 ans enfin beaucoup plus que 16 ans il y a vraiment il y a de la création d'emplois il y a de la création de valeurs il y a de la création de richesses et cette richesse elle est à partager etc et donc ça produit vraiment des choses ça produit aussi vous en parliez ça produit de l'attractivité ce qui fait que ça attire sur le territoire je pense à par exemple Vincent et Alban qui sont en qui on se demande de la semaine mais il y en a un qui a fait le CELSA une super école de com l'autre qui a fait Odensia une super école de commerce je ne dis pas que la vérité vient de ceux qui sont très diplômés ce n'est pas ce que je dis du tout mais en l'occurrence ils viennent avec des compétences qu'il n'y avait pas forcément sur le territoire et donc ils apportent une façon de créer de la richesse il y a une possibilité de création de valeur et donc de potentiellement de créer des emplois parce qu'on peut la répartir il y a des initiatives là on est en train de réfléchir à la possibilité de s'engager ou pas dans une réflexion sur les territoires zéro chômeur de longue durée mais c'est pareil c'est avoir une révision économique de long terme de comment on accompagne les gens comment on aide l'emploi et pas le chômage en Pays-Mes c'est vraiment d'être dans cette dynamique là donc ça apporte tout ça ça c'est évident il y a une chose que je voulais dire pour juste revenir un tout petit peu sur la notion d'engagement parce que je pense que c'est pas si enfin c'est pas si simple que ça je dis pas quelqu'un dit quelque chose de simple ou simpliste mais je crois que c'est vraiment le sujet de fond à tout point de vue moi je vois dans les associations sportives de notre village il y a encore 20 ans c'était les familles et c'était les membres et les bénévoles qui lavaient les maillots qui tondaient la pelouse etc tondre la pelouse peut-être que j'exagère mais en tout cas il y avait un engagement familial très fort il n'existe plus ou beaucoup beaucoup moins la réalité c'est qu'aujourd'hui les gens vont consommer le sport ils vont peut-être s'arrêter en milieu d'année etc c'est-à-dire la dimension même d'engagement dans l'équipe qui est la base du sportco elle est mise en difficulté et en fait si on regarde globalement c'est tous les corps intermédiaires dans la société française qui sont en difficulté les partis politiques les syndicats les églises etc ou alors sous une forme très identitaire et donc la question de l'engagement et de toute façon on le voit bien dans nos vies on vive beaucoup plus longtemps qu'avant on va avoir la possibilité moi j'ai vécu en Charente à Paris dans les Landes on va changer plusieurs fois de lieu on va changer parfois plusieurs fois de compagnon ou de compagne au fil de la route ce que je veux dire c'est que la notion même d'engagement la notion la pérennité des choses etc elle ne peut pas se percevoir et se concevoir ou se formaliser ou se moraliser de la même façon qu'il y a 20 ans ou avant ça veut dire qu'un tiers lieu un café associatif une insot n'importe quoi et une commune qui veut revitaliser son village elle a besoin de se poser la question et même d'ailleurs on voit bien il y a énormément d'élus qui n'ont pas voulu repartir pour 6 ans il y a énormément de maires qui n'ont pas voulu recommencer partir pour 6 ans s'engager etc c'est difficile pour chacun d'entre nous et les plus jeunes générations encore plus donc il faut prendre ça en compte parce que sinon on ne fera rien parce que sinon on va culpabiliser ceux qui n'arrivent pas à s'engager et on va avoir un engagement qui va s'étioler avec le temps on a eu la chance de travailler de faire des missions avec la Croix-Rouge avec Famille Rurale il y a des tas de grands groupes des grandes associations qui se posent cette question qui ont un vrai problème d'engagement et actuellement qui fait des choses extraordinaires et la grosse question c'est l'engagement syndical la force de l'engagement syndical il y a quelques années il est quoi il est devenu quoi etc il y a des causes externes il y a des causes internes on peut ce qui est intéressant c'est l'exemple il me vient de DF c'est pas moi qui l'ai inventé la personne qui m'a dit ça j'ai trouvé ça très parlant elle m'a dit on a le choix entre distribuer des chèques restos ou faire des restaurants collectifs on a le choix entre l'intérêt de chacun ou produire de l'expérience sociale donc la question pour moi c'est sur la question de la revitalisation du centre-bourg c'est est-ce qu'on met du commerce est-ce qu'on a de la zone commerciale parce que si on se promène dans les périphéries de nos grandes communes si on va dans des centres commerciaux il y a du monde il y a de la vie il y a du commerce c'est génial est-ce que c'est ça qu'on veut dans nos centres-bourg est-ce que c'est ce genre de relation est-ce qu'on veut distribuer de l'intérêt individuel ou est-ce qu'on veut produire de l'expérience sociale collective est-ce qu'on veut faire commune ou est-ce qu'on veut faire ce que fait très bien Facebook, Amazon c'est-à-dire remplir des besoins pour chacun Facebook et Amazon ne produisent pas les GAFA ne produisent pas ces expériences collectives le chèque resto permet par exemple de développer le territoire parce que ça permet de nourrir les gens etc. qui vont dépenser dans les restos c'est pas négatif en soi mais ça produit pas la même expérience que le restaurant collectif donc un des enjeux c'est dans les choix qu'on fait c'est d'une part de prendre en compte que les réalités des engagements ne peuvent pas être les mêmes donc c'est peut-être se dire que les engagements doivent être plus séquencés plus courts plus adaptés plus sous forme de missions de micro-projets on le voit bien dans la pédagogie quand on fait des formations avec des jeunes ça sert à rien de faire des grands projets à l'année ils décrochent il vaut mieux faire plein de petits projets et après on a une vision pédagogique qui fait que ces petits projets ils deviennent un grand projet mais c'est pareil dans une commune je crois qu'il faut réussir à faire en sorte que les gens puissent s'engager sujet par sujet et qu'après on construise quelque chose à partir de là parce que si on leur dit c'est parti pour 6 ans ça marche pas c'est pas leur rythme dit le marché de Saint-Julien avant même la SMA-là parce qu'on s'est inscrit là ce marché de Saint-Julien il provient de l'expérience collective cette expérience collective elle va pas contre les intérêts particuliers c'est pour ça que c'est hyper important c'est que j'oppose pas l'un à l'autre mais je pense vraiment qu'on peut faire les deux en même temps et qu'il faut réussir à penser comme ça et je pense que cette crise des corps intermédiaires elle pose la question enfin je sais pas si on va peut-être l'aborder mais c'est réussir à passer d'une logique du public de l'action publique et moi je suis très 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 attaché à l'action publique je vote plutôt du côté du cadran où on est très attaché à l'action publique mais en même temps je crois qu'il faut réussir à passer du public au commun c'est-à-dire se dire que les citoyens si on continue à et moi c'est une des souffrances par exemple que je peux vivre en tant qu'adjoint aujourd'hui c'est qu'on est câblé pour penser public on n'est pas câblé pour penser commun alors la notion de commun ça peut paraître très flou à beaucoup de gens mais quand il s'agit d'expliquer les communs c'est pas de dire c'est beaucoup d'argent public pour donner des tickets resto c'est beaucoup d'argent public ou pas d'argent public peu importe c'est pas le sujet pour créer un resto collectif la question du commun elle se positionne un peu autrement que la question du statut la question de la de toute façon dans le monde de l'ESS on sait bien que le statut fait pas la vertu malheureusement sinon ça serait trop simple il suffirait de faire des assos et des SIC et ça suffit pas malheureusement mais vraiment il y a quelque chose d'une réflexion sur la relation qu'on a avec les citoyens la manière dont ils peuvent s'engager il s'agit pas juste de dire il faut faire du participatif il s'agit de se poser la question de comment on les laisse aussi vraiment partager au projet du village et comment on s'adapte à leur réalité on adapte les choix la manière de de porter les projets à la réalité du monde contemporain sinon on est à côté de la plaque on verra justement sur sur aussi parce que moi j'imagine des élus qui aujourd'hui nous écoutent etc qui disent bah ouais mais c'est bien beau parce qu'aujourd'hui il y a la Smala il y a la Société Palaforio il y a les pays sales moi j'ai pas forcément ça dans mon territoire donc on verra aussi comment ces dynamiques elles peuvent s'intégrer dans une stratégie mais là vous posez aussi la question du sens du changement etc et c'est ça qui est intéressant qui est fondamental c'est cette question du sens monsieur Yannick Blanc je vous voyais réagir du coup parce que voilà ces exemples-là font beaucoup écho justement à ce que vous évoquiez juste avant et sont une traduction finalement de cette réponse en tout cas apportée à ces chocs qu'on reçoit qu'ils soient des chocs de valeurs environnementaux sociétaux que vous avez développés quel regard vous portez justement sur ces initiatives et en quoi elles font écho justement à ce que vous apportiez aux éléments que vous apportiez précédents alors un premier éclairage par rapport à l'engagement et à la crise de l'engagement que vous décrivez avec beaucoup d'éloquence et de précision on a fait la même enquête en 2002 et en 2017 sur l'intensité de l'engagement bénévole le nombre d'heures et le nombre de bénévoles en France entre 2002 et 2017 la propension des gens à s'engager a été multipliée par deux et demi donc il n'y a pas moins d'engagement mais vous l'avez très bien décrit il est plus fractionné plus fluide c'est ce que je disais tout à l'heure donc l'énergie pour s'engager elle est là elle ne manque pas la volonté des gens de travailler pour le commun elle existe il faut trouver les formes les occasions et les tiers lieux dont vous avez parlé sont un des endroits qui donnent envie de s'engager je crois que ce qui est très significatif dans vos deux témoignages c'est la notion de chaîne de valeur c'est à dire et que je préfère la notion d'impact parce que quand on dit impact on dit bon t'as fait une action maintenant tu me rends compte du résultat que ça a donné tu me trouves des indicateurs qui vont me dire que vos expériences montrent que ça se passe pas comme ça c'est des chaînes qui se construisent et ce qui est significatif dans ces deux exemples c'est que l'économie l'activité économique le commerce l'emploi la production d'un service le loisir le bénévolat le sport la culture le bistrot la fête tout ça se tisse dans une continuité il n'y a pas l'économie concurrentielle d'un côté les bénévoles de l'autre et le SS d'un troisième c'est un même ensemble sur les territoires pour créer de la vitalité économique il faut savoir tisser c'est ce que vous en tant qu'élu ou en tant que responsable associatif vous faites quand ça marche c'est parce que quelqu'un s'est trouvé au bon endroit et puis mouiller sa chemise vous l'avez dit madame tout à l'heure pour que ce genre d'expérience démarre il fallait qu'il y ait un leader qui s'y consacre pendant un certain temps c'est évident mais le travail du leader c'est pas de prendre le pouvoir c'est de tisser les liens qui vont créer petit à petit la chaîne de valeur et il y avait une question sur la création d'emplois elle n'est pas facile à mesure la création d'emplois parce que vous avez parlé de ces gens qui pendant un moment vont être là sur une activité peut-être vont le faire à titre bénévole on va créer un emploi salarié ou un service civique ou un emploi aidé ou je ne sais pas quoi et puis les gens vont poursuivre leur trajectoire il y en a qui vont dans les grandes écoles dans les universités ils vont revenir les chaînes de valeur se construisent comme ça et un des défis qu'on a devant nous c'est le travail qu'on fait aujourd'hui à la Fonda c'est d'élaborer des méthodes pour les mesurer ces chaînes de valeur on ne peut pas demander à chacune des activités que vous développez de dire quel impact sur la société il y a une vitalité de la société qui se construit dans ces phénomènes de coopération de rencontre et les valeurs qui sont mobilisées pour faire réussir les projets dont vous parlez c'est les valeurs montantes dont j'ai parlé tout à l'heure c'est quand même très très éloquent je pense que c'est un message qui est important pour les gens qui nous écoutent c'est qu'il ne faut pas fragmenter les catégories d'activités entre faire revenir des petits commerces avec des opérations immobilières pour les beaux commerciaux avoir un lieu un lieu culturel ouvrir une salle pour que les jeunes puissent faire de la musique et ainsi de suite c'est un ensemble de choses qui à un moment donné se relient les unes aux autres et c'est ça qui crée la vitalité des centres de l'hône Merci justement il y a une question sur comment cette dynamique de coopération justement sont intégrées dans les stratégies justement de revitalisation de centre-bourg alors c'est aussi la commune les EPCI tout ce maillage là ce qui serait intéressant c'est justement sur alors là on a vu l'exemple on a vu voilà cette chaîne de valeurs que ça crée tout ce que ça peut tout ce que ça peut créer ça donne du sens aussi à l'action collective finalement l'action de la commune mais l'action des personnes qui sont sur ce territoire et bien au-delà ce qui serait intéressant c'est de voir comment comment à un moment on se fait aussi comment on s'appuie comment on se fait aider pour aussi réussir à donner tout ça à impulser parce que c'est pas évident les dynamiques de coopération c'est faire ensemble c'est aussi lutter vous l'avez dit Guillaume Riffaut contre un certain certains schémas finalement qui sont assez descendants que tout le monde connaît voilà on va faire on va faire comme ça on va individualiser les besoins vous l'avez très bien dit donc comment on s'appuie et vous avez été aidé je l'ai dit souvent parce que j'apprécie leur action donc c'est pas dénué mais par une mystique d'ailleurs une coopérative qui s'appelle Larbant qui est sur le plateau de Millevache j'aimerais que vous nous parliez voilà sur l'action aujourd'hui de la revitalisation des centres-bours comment vous avez fait commun en fait dans le travail et comment ce travail s'est structuré donc oui la SIC Larbant donc nous a fait une étude en 2020 c'était un appel à projet qui avait été lancé par le parc naturel de Millevache en Limousin et donc nous avons travaillé avec lui nous y avons associé la population les associations un diagnostic a été fait sur notre centre-bourg ça nous a permis de faire ressortir des éléments des éléments qui n'étaient pas très favorables pas très favorables pour notre bourg nous on le voyait tous les jours donc on trouvait que c'était bien mais vu d'un autre œil c'était pas c'était pas c'était pas c'était pas c'était pas très bien pas très bien bon après on a alors il y a des choses qu'on ne peut pas modifier on a une départementale qui traverse le bourg c'est une route classée à grande circulation donc celle-ci on ne peut rien faire il faut l'accepter voilà on a des maisons aussi le long de cette route qui sont vieillottes qui ne sont plus habitées qui ne voilà qui n'ont plus au niveau habitat d'intérêt puisqu'elles ne répondent plus à la demande des populations aujourd'hui on a des demandes des gens téléphonent en mairie vous n'avez pas une petite maison avec un bout de jardin dans un village au fin fond d'une impasse voilà donc pas cher pas cher et donc voilà donc tout ça bon on a aussi ça nous a ça a éclairé aussi qu'on avait du petit patrimoine bon dans nos petites communes non dans nos communes nous avons du petit patrimoine de tout ce qui est four à pain et tout ça donc ça on avait déjà commencé à le rénover on on s'oriente aussi vers des des là nous on souhaiterait la nouvelle municipalité là depuis on a on a deux minutes on a deux minutes alors je vais oui je vais faire beaucoup plus court alors on en revient j'ai perdu le fil du coup vous disiez voilà vous aviez du patrimoine oui je crois que vous avez travaillé voilà sur les notions d'habitat sur l'habitat quelque chose sur l'espace Alain Foriot aussi oui et c'est voilà comment cette démarche qui a été une démarche collective finalement avec l'arban c'est associé c'est ce qu'on disait c'est associé les agriculteurs les artisans c'est associé tout le monde c'est associé les associations aussi et voilà de ce diagnostic et ben réfléchir et travailler avec ce diagnostic et lancer enfin des projets qui avaient déjà été fait mais ça nous permet d'avoir une visibilité sur ce que nous avons obligation de faire alors mon collègue maire disait qu'il fallait travailler on n'a pas les mêmes les mêmes communes lui c'est une commune déjà bien développée nous on verrait plutôt des projets sur du long terme c'est à dire mettre des projets au fil de l'eau mais pas un par un vraiment avoir des projets sur 10 ans sur 20 ans bon bien entendu on ne sait pas comment sera notre commune on n'a pas la boule de cristal pour dans 20 ans ou 30 ans mais on se projette avec de l'accueil de nouvelles populations par le tourisme puisqu'on est dans des territoires verts et qu'aujourd'hui c'est ces territoires là qui semblent être prisés par les touristes et également pour des changements de vie des achats de maisons voilà donc on s'oriente grâce à l'arban dans des dans des projets de ce type voilà ok très bien merci alors je ne sais pas si on a encore une minute pour un mot de conclusion non on n'a plus de temps on ne signifie on est en train de nous enlever du plateau donc non mais bien sûr oui Guillaume Riffos voilà bien sûr parce qu'on vient de loin tous donc on a notre mot à dire mais juste un mot de conclusion un mot de conclusion ouais je reprendrai juste cette notion de chaîne de valeur pour dire que ma chemise elle a été teintée grâce à des tissus recyclés ça a été teinté avec des pigments qu'on cultive nous-mêmes grâce à ça comme je cultive des pigments j'ai aussi des brevies et grâce à ça ça fait vivre deux personnes rien que grâce à cette conserverie ça punaise j'ai failli dire un gros mot cette recyclerie et je pourrais donner vraiment mille exemples comme ça de petites projets qui sont en train de naître qui sont des projets économiques pérennes grâce à ça voilà s'appuyer sur toutes les forces ne rien ignorer s'appuyer il y a tout aussi il y a des ressources sur le site internet vous l'avez dit plein de ressources consultables etc il y a la CRESSE bien sûr qui est là pour vous aider il y a la Fonda il y a tout un tas d'organismes aussi qui peuvent aider là-dessus PQNA bien sûr donc voilà et on laisse du coup le plateau pour la séquence suivante merci beaucoup merci à vous merci beaucoup à vous je vous chasse de manière très autoritaire et j'invite les prochains participants qui vont conclure ce webinaire donc Emmanuel Lacroix de la Banque des Territoires c'est Alexandre Patroux pour le SGA et Pascal du Pouestel du Régional je vous en prie asseyez-vous vous n'avez pas les petits chevalets habituels mais prenez place et puis je vais vous laisser peut-être réagir à ce temps d'échange et nous rappeler un petit peu vous laisser rebondir là-dessus et rappeler ce que vos structures l'État la région la Banque des Territoires comment accompagnent ce type de projet vous êtes du four et sel vous êtes vous êtes juste à côté de moi ça vous donne le droit de commencer c'est le covilège oui après c'est l'ordre protocolaire habituel on connait non j'ai trouvé très enrichissant d'une part parce que un cadrage prospectif permet d'aborder les choses de manière globale et les exemples je trouve illustrés bien une partie des propos de Yannick Blanc et ce que j'en retiens principalement et ça conforte à la fois le travail qu'on fait en région dans plein de domaines celui que j'ai l'honneur de porter dans ma délégation à l'économie sociale et solidaire c'est le fait que et ça a été brillamment dit notamment par Guillaume Riffaud également on ne peut plus aborder les choses dans la simple dualité public-privé voilà et pour moi c'est un élément majeur de la période que l'on vit c'est qu'il y a besoin dans toutes les dynamiques de revitalisation qu'on peut évoquer qu'elles soient commerciales ou autres de la dimension citoyenne participative on l'appelle comme on veut mais sans cette dynamique là il manque une logique cruciale et on voit que malgré les efforts de l'État dans des domaines qu'on peut estimer intéressants sur le papier c'est difficile de les incarner localement d'une part parce que l'État n'a plus obligatoirement les moyens de décentraliser les choses comme elle l'avait il y a encore 10-20 ans et également parce que les modèles venus d'en haut ont parfois du mal à rencontrer la réalité locale et donc si on pense une maison de services public depuis Paris et qu'on essaie d'en faire un modèle déclinable c'est parfois difficile de l'implémenter dans le tissu local là où quand on a une dynamique locale citoyenne aidée confortée par les collectivités locales et qui prend en compte les différents ingrédients de l'écosystème qu'il soit public-privé du tissu ça permet de faire jaillir des dynamiques que nous que la région accompagne quand ça s'appelle tiers-lieu avec une approche de départ qui était une approche purement numérique c'était une dimension d'aménagement du territoire numérique et puis ça s'est enrichi au fur et à mesure de plein d'autres dimensions alimentaires celles qu'on a vues culturelles bien entendu etc. c'est ça qui fait la force de ces lieux et qui fonctionne bien et qu'on a accompagné puisqu'il y en a près de 300 maintenant sur le territoire régional mais c'est également ce qui fait la force d'autres modèles qui ne sont pas obligatoirement des tiers-lieux qui sont des épiceries locales qui sont extérieures et qui moi j'ai un modèle dans le département je suis des Deux-Sèvres et dans le nord du département il y a depuis longtemps une épicerie qui a vécu parce que les citoyens se sont mobilisés et il y a eu une dimension associative qui a porté la moutière en l'occurrence dans le nord du département là où la réflexion historique était de dire comment la collectivité elle va faire et elle va appeler un opérateur du commerce traditionnel que sont les grands groupes ça ne fonctionne pas parce que les modèles économiques sont compliqués ils sont fluctuants parce que selon les stratégies des groupes en question à un moment donné ce n'est pas exactement le même modèle économique et donc ça ne fonctionne plus mais par contre là ça a fonctionné parce que les citoyens se sont engagés dans cette association parfois ça se transforme en cycle ça a été évoqué pour moi c'est un très beau modèle du développement local parce que les sociétés coopératives d'intérêt collectif justement rajoutent cette dimension citoyenne en plus de l'implication des salariés et en plus des acteurs publics et privés qui peuvent rentrer dans les collèges donc voilà c'est vraiment des écosystèmes ça a été le mot a été employé à juste titre qui sont très vertueux et qui permettent à la fois de maintenir des services au niveau local et puisque la proximité quand on parle du plateau de Milvache vous en parliez en introduction sur le rapport du précédent sur Faux-la-Montagne c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est une des rares communes qui a réussi à évoluer y compris en termes démographiques à repasser la barre des 400 habitants si ma mère est bonne grâce à l'ensemble de ces systèmes coopératifs locaux et donc on me dit souvent que moi je suis de New York donc je suis dans la capitale des mutuelles j'ai dit non la mec de l'ESS c'est Faux-la-Montagne là-dessus on passe la parole donc pour rebondir sur ce qui a été dit c'est vrai que il y a eu beaucoup de choses très précises en plus j'avoue que j'ai même été un peu déconcerté parce que tout ce que je comptais dire en conclusion a dû déjà être dit donc pour autant moi ce que je retiens au-delà du fait que je connais la Smala pour y être allé boire un café et avoir eu la présentation complète du lieu ainsi que le grenier de mesos c'est que j'ai trouvé ça absolument passionnant ce qui avait pu être fait sur ce territoire ce que je retiens et ça paraît même une évidence de le dire c'est qu'en fait il y a de nouvelles manières de penser le développement économique qui arrive depuis quelques années que ce n'est pas pour autant exclusif ça n'annule pas pour autant des manières on va dire plus classiques de penser le développement économique avec l'écosystème industriel qu'on continue à essayer de conforter parallèlement etc pour autant on voit bien qu'il y a avec l'économie sociale et solidaire un ingrédient de l'aménagement des territoires qui est essentiel c'est un engagement le mot a été dit au moins une bonne vingtaine de fois dans la matinée l'engagement des citoyens et en fait cette rupture de cette dualité publique-privé avec finalement une nouvelle manière d'envisager les projets de développement économique et d'ailleurs je me demande même si le terme de développement économique reste adapté puisque finalement on a aussi beaucoup évoqué le fait que c'était des questions finalement de plaisir de vivre et qui pouvaient créer de la richesse économique qui permettait en fait à la fois de créer de la vie à la fois de l'emploi alors en ce sens là c'est du développement économique mais finalement c'est presque pas la finalité c'est tant mieux c'est tant mieux qu'il y ait de l'emploi c'est tant mieux que ça se traduise en activité mais finalement on contribue au plaisir d'habiter quelque part et c'est le fait que les citoyens s'emparent de tout cela en lien avec les politiques publiques c'est vraiment ça finalement le moteur important que je retiens de cette matinée de manière un peu concrète maintenant parce qu'en fait je pense que beaucoup des personnes qui visionnent ce webinaire peuvent se demander un peu ok très bien maintenant comment on fait concrètement comment on avance et bien moi je dirais juste pour la banque des territoires et en collaboration avec le conseil régional d'une part avec l'état d'autre part mais également je vais me réciter les conseils départementaux évidemment et les EPCI on a en fait on est en train de déployer un certain nombre d'outils qui vont permettre d'accompagner justement les élus dans ces démarches là j'en citerai un très amont et un un peu plus aval en amont on va pouvoir financer des études enfin plutôt des interventions de cabinet pour être concrets qui permettront d'accompagner les élus justement dans cette manière d'impliquer les citoyens parce que finalement c'est facile à décréter mais il y a quand même un savoir-faire derrière que tout le monde n'a pas et ça peut être intéressant d'être appuyé dans ces démarches là par des cabinets qui peuvent avoir une expertise en ce sens et puis enfin je souviens un deuxième point un peu plus aval c'est dans le cadre des projets de développement je pense qu'il y a un sujet qui est important aussi c'est celui de la bonne échelle c'est à dire je vais reprendre l'exemple de Saint-Julien-en-Borne d'ailleurs on a accompagné une réflexion à Saint-Julien-en-Borne sur l'éventuelle création d'une conserverie et légumerie et alors justement le terme conserverie vous voyez c'était prémonitoire vous l'avez utilisé quatre fois c'était pour me tendre une perche je l'ai bien compris donc en fait cette démarche de réflexion je ne sais pas si ça aboutira ou pas un jour à la rigueur ce n'est même pas le sujet le sujet c'est voir est-ce que c'est la bonne échelle quand on lance un projet est-ce qu'on réfléchit à l'échelle de l'EPCI est-ce qu'on réfléchit à l'échelle de la commune est-ce qu'on regarde ce qui se passe dans les communes avoisinantes je pense ce sont des questions importantes finalement ça ouvre la question du bassin de vie aussi du bassin économique et voilà c'est aussi des questions qui sont importantes on pourra intervenir juste en conclusion sur sur aussi l'émergence de conserverie légumerie puisque je viens de donner cet exemple sous forme de SIC pour rebondir sur les propos précédents sous forme de SIC parce qu'on est aussi convaincu que les SIC ce sont des formes d'entrepreneuriat particulièrement adaptées à cette redynamisation économique enfin de la dimension économique des territoires voilà puis on a merci beaucoup monsieur Lacroix on est un peu pour coutume de laisser la parole introductive à l'état mais aujourd'hui en 2021 ce sera le mot de la fin je ne sais pas s'il faut y voir un symbole en tous les cas je vous laisse la parole mais ce n'est pas trop il va falloir que vous participiez aussi à la légumerie les conserveries puisque moi je rejoins la banque des territoires en disant que la région y sera aussi donc tout à fait non mais c'est vrai qu'on voit bien que les règles habituelles changent progressivement et dans les témoignages que l'on a eu ce matin c'est vrai que c'était passionnant parce qu'on comprend bien aussi que l'ancrage sur le territoire et les initiatives locales et bien finalement beaucoup de choses reposent là-dessus et l'économie sociale et les solidaires c'est notamment ça donc le changement de paradigme qu'on évoquait tout à l'heure c'est un peu c'est un peu une question c'est un peu la question du jour et puis c'est c'est certainement notre avenir alors les services de l'État en lien avec le conseil régional et les territoires peuvent apporter une aide alors il y a des financements parfois massifs les élus connaissent bien les aides que sont la DECI la DETR le FNAP toutes ces aides notamment que les services de l'État peuvent apporter donc au-delà de ces aides-là finalement ce qui est important c'est ça c'est les initiatives locales l'identité des territoires sur lesquels peuvent s'appuyer justement des tiers-lieux ou des cafés solidaires ou ce type d'initiative et c'est là-dessus finalement que peut reposer une forme de alors développement économique je ne sais pas effectivement si le terme aujourd'hui est bien approprié mais en tout cas des moyens en fait de développer ce sentiment d'appartenance à un territoire et donc une forme de dynamique qui permet ou du compte directement ou indirectement de créer des emplois de créer de l'activité effectivement il existe tout un tas d'acteurs locaux les services publics de l'emploi local avec les AFPA les missions locales le pôle emploi enfin il y a tout un tas de structures qui peuvent accompagner et effectivement les élus connaissent bien ces acteurs institutionnels donc il ne faut pas hésiter effectivement à les solliciter les sous-préfets d'arrondissement peuvent être là aussi pour accompagner certaines initiatives mais encore une fois les initiatives viennent du territoire viennent justement de cette dynamique des acteurs locaux donc tous ces projets là et bien il faut pouvoir les aider également les services de l'État sont aussi là pour ça mais je dirais très modestement humblement et bien l'État ne peut qu'accompagner finalement ces initiatives parce qu'elles viennent elles viennent du territoire elles viennent de là donc ce changement de paradigme finalement est très valorisant pour tout le monde bien sûr cette invitation au changement de ce constat de changement de paradigme nous allons conclure la séance moi j'ai simplement trois choses à vous dire déjà à remercier l'ensemble des invités et des participants de cette journée je vous rappelle que vous allez avoir accès au webinaire au replay sur la chaîne YouTube vous pouvez également vous aurez également accès à un ensemble de ressources qu'on va vous renvoyer d'ici une petite semaine donc plein de ressources par rapport à ce qui a été échangé ici et puis on vous donne rendez-vous le mois prochain sans doute vers fin avril pour un prochain webinaire sur la question de l'ingénierie sur l'ingénierie de manière générale sur la revitalisation des centres-villes et des centres-bourg donc on vous donne rendez-vous pour fin avril voilà bonne journée à tous au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz